Camarades membres du Sénat, à la veille de chaque rentrée des classes, le bureau exécutif national du Sénat s'adresse aux personnels d'éducation nationale en général, mais plus particulièrement aux membres et sympathisants de notre syndicat, à l'occasion de sa rentrée syndicale. Aujourd'hui, le gouvernement vient d'annoncer un retour à l'école pour le 9 novembre 2020, date fixée pour la rentrée effective, après près de neuf mois d'arrêt de cours dans un contexte en point d'incertitude, car nous pouvons affirmer ici et maintenant que rien n'est véritablement pas prêt pour assurer une rentrée des classes sérènes et sécurisées aux milliers d'élèves et enseignants. En effet, à moins d'une semaine de reprise des cours, le constat qui se dégage laisse apparaître des dysfonctionnements et des normes d'insuffisance dans le processus de préparation. Dans ce contexte, le Sénat propose le report pour deux semaines ou plus de la rentrée au fin de palier à tous les manquements observés et le questionnement qui suit explique mieux notre motivation. Alors, comment annoncer la rentrée des classes pour le 9 novembre 2020 si les salles des classes promises pour la rentrée n'ont pas encore été livrées pour accueillir nos élèves ? Mais, par contre, c'est impuissant et désabusé que nous assistons à la transformation des établissements primaires en collège et l'orientation massive des élèves dans l'établissement privé au détriment des choix des parents. Comment donc annoncer la rentrée des classes pour le 9 novembre 2020 si les enseignants et même les élèves n'ont pas encore effectué leurs tests PCR, comme recommandé par le Premier ministre, chef du gouvernement ? Comment annoncer la rentrée des classes pour le 9 novembre prochain si les classes ne sont pas toutes équipées et aménagées pour recevoir 60 élèves ? Comment donc annoncer la rentrée des classes pour le 9 novembre 2020 si toutes les mesures de sécurité ne sont pas encore remplies pour un retour à l'école ? Comment annoncer la rentrée des classes pour le 9 novembre 2020 si l'orientation des élèves des classes de 3e pour la 2e n'est pas encore effectuée ? Comment annoncer la rentrée des classes pour le 9 novembre 2020 si le protocole lié au transport des élèves n'est pas encore finalisé, publié pour les intéressés ? Comment donc annoncer la rentrée des classes pour le 9 novembre 2020 si les nominations des chefs d'établissement primaires et secondaires ne sont pas encore faites et publiées ? Sur ce point précis, le Sénat dénonce et condamne la pratique actuelle qui consiste à maintenir à la tête des établissements des responsables intérimaires et un personnel non staticaire qui n'incadrent aucune légalité ni légitimité dans la prise des actes administratifs au sein de leurs établissements respectifs ? Comment annoncer la rentrée des classes pour le 9 novembre 2020 si les décisions des mouvements de personnel n'est pas encore publiées et connues des intéressés ? Comment donc annoncer la rentrée des classes pour le 9 novembre 2020 si les dates de l'organisation du concours interne d'entrée à l'INES et à l'ENI ne sont pas connues ? Comment annoncer la rentrée des classes pour le 9 novembre prochain quand on sait que les élèves, surtout ceux des nouveaux établissements créés, vont terminer l'année scolaire sans professeur de mathématiques, de physique, de SVT, d'anglais, etc. La recherche des réponses à tous ces préalables aurait dû faire l'objet des séances de travail entre la tutelle et les partenaires du secteur éducation bien avant la rentrée administrative. Aussi, le Sénat refute la situation du fait accompli et ne peut s'en accommoder. Merci. Merci.